Nous faisons la correction de la dictée de la leçon O25 Dans cette leçon, nous avons vu quelles sont les valeurs de la lettre G qui peut faire soit le son J, soit le son G, soit le son I Dans cette dictée, il y a deux phrases Première phrase Là-bas, comme c'est le début de la phrase, on n'oublie pas de mettre un N majuscule Là-bas montre un lieu, donc il y a un accent grave sur le A Attention de ne pas oublier le S à bas Le féminin de bas, c'est basse, c'est pour ça qu'il y a un S muet à la fin Là-bas, virgule En Espagne Espagne, la majuscule, puisque c'est le nom d'un pays Dans le mot Espagne, on a le son I Là-bas, en Espagne, virgule Dans la campagne Dans, D, A, N, S Campagne, attention de ne pas oublier le M Dans, campagne Puisque le AN est devant un P Virgule Il y a un champignon, grognon et mignon Il y a un champignon, le AN, AM, devant un P Puis le NI Et puis le O Champignon Gros gnon et mignon s'écrivent comme champignon Il y a le NION à la fin de ces trois mots Qui vit dans un vignoble ? Qui est-ce qui vit ? C'est le champignon On pourrait dire Il vit Il vit C'est la troisième personne du singulier Vie, je n'entends pas E Donc je mets un T Il s'agit de vivre Dans un vignoble On a encore le petit mot DAN Comme au début de la phrase D, A, N, S Vignoble Avec le NION G, N Avec un magnifique rossignol Attention au mot magnifique Il y a le NION Pourtant on entend plutôt NION Mais c'est le NION Magnifique Rossignol, deux S Sinon ça fait rossignol On n'oublie pas le point à la fin de cette phrase Voilà la première phrase Deuxième phrase Donc la majuscule Quelquefois Attention quelquefois ça s'écrit en un seul mot Et bien sûr il y a un S à fois Comme dans les autres mots Une fois Parfois Quelquefois Toutefois Virgule A force de chanter A avec un accent grave Parce que ce n'est pas le verbe avoir A force S'écrit avec la lettre C A force de chanter Chanter C'est le AN Comme c'est le verbe chanter à l'infinitif J'écris ER Virgule Celui-ci Ça c'est un mot qu'on avait appris dans une dictée précédente Celui-ci est bien fatigué Et il s'agit du verbe être Ce n'est pas Léo et Léa Il est fatigué E-E-S-E-T Bien, attention de vérifier qu'on a mis les lettres dans le bon ordre I-E-N Fatigué Bien sûr, il faut un U après la lettre G Pour faire le son G Avec la lettre E à côté Fatigué Pointe d'exclamation Tu vérifies bien tous tes mots Allez, c'est bien Tu as bien travaillé